Jésus avait envoyé 70 disciples aller prêcher l'évangile et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et ainsi de suite, donc de manifester la puissance de Dieu. Et quand ces disciples là sont rentrés, ils étaient tellement contents parce que quand ils venaient, ils posent la main sur un malade, hop le malade est guéri, ils disent un paralytique, lève toi il marche, le paralytique se lève il marche, ils voient quelqu'un qui est possédé par un démon, ils disent au nom de Jésus sort, le démon sort. Ils étaient tellement contents quand ils sont revenus voir le Seigneur parce qu'ils voyaient effectivement la puissance de Dieu se manifester au travers d'eux parce qu'avant ils avaient l'habitude de voir quelqu'un le faire mais c'était Jésus, bon ok c'est Jésus mais quand ils voyaient eux-mêmes faire ça, ils étaient tellement émerveillés par cela et quand ils sont rentrés, ils voient Jésus et ils disent mais Seigneur même la puissance de l'ennemi nous est soumis, les démons nous sommes soumis en ton nom et tout. Et Jésus leur dit et bien mais c'est pas le plus important, réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie, réjouissez-vous plutôt du fait que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Donc ce qu'il y a de plus important pour quelqu'un qui vient au Seigneur, c'est de préparer son éternité avec le Seigneur. Parce que nous vivons dans ce monde et nous savons que le monde est sous la puissance du malin et le malin lui sait où il va, il va en enfer et il veut amener le maximum de personnes là-bas. Mais Dieu lui veut que tout le monde passe l'éternité avec lui mais on sait bien que tout le monde ne passera pas l'éternité avec le Seigneur. Parce que Jésus propose et offre gratuitement son salut à l'humanité tout entière mais tout le monde ne va pas accepter cela. Vous savez, comme on dit souvent, lorsque vous recevez un colis, par exemple le colis de la France est arrivé à la maison. Le facteur va arriver, s'il vous trouve, tant mieux, il va sonner, il va dire, bon monsieur N'Gandimoune, j'ai un colis pour vous. Je peux lui dire, repartez avec ça, je ne veux pas le recevoir. Ça ne veut pas dire que l'expéditeur ne l'a pas envoyé. Imaginons que c'est Georges qui voulait m'envoyer ce colis là. Il a posté, lui m'a envoyé le colis, c'est que j'ai donné ça, j'ai envoyé le colis à l'impatrie. Maintenant, quand le facteur sonne, je peux dire, entrez avec ce colis là, moi je ne le veux pas. Alors, le colis va retourner à l'expéditeur, ça va d'abord rester à la poste pendant un moment, c'est le temps où je peux encore réfléchir et aller récupérer. Parce que le, comment on va dire, le facteur va laisser un papier dans ma boîte aux lettres pour dire, tiens, voilà, monsieur Alain Patrick, vous avez reçu un colis tel jour, avis de passage. Sachez qu'à partir de telle date, vous pouvez le récupérer à la poste, mais souvent il y a un délai. Au bout de ce délai là, hop, ça retourne à l'expéditeur. Donc, quand je vais prendre, soit j'ai directement le facteur, quand il sonne en bas chez moi pour entrer, je lui dirai repartir avec, soit je vais trouver l'avis de passage. Mais dans tous les cas, j'ai le choix. J'ai le choix ou bien d'aller récupérer ce colis là et de jouir de ce qu'il y a dedans, ou bien de renvoyer à l'expéditeur. C'est exactement ça le salut. Jésus est mort à la croix pour tous les êtres humains qui sont sur la terre, sans aucune exception. Pourquoi il est mort à la croix? À cause de nos péchés. Parce que Dieu est saint, totalement saint. Dans le ciel, c'est la sainteté de Dieu qui est là-bas. Or, tous les hommes, la Bible dit, tous sont pécheurs, sans aucune exception. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit d'ailleurs aux gens, vous êtes pécheurs forcément, les gens vont dire, ah j'ai jamais tué, jamais forniqué, j'ai jamais trompé ma femme, j'ai pas volé, donc j'ai pas péché. Mais quand on regarde la définition de la Bible du péché, tout le monde se rend compte que forcément il est un pécheur. Chaque jour, on ne peut même pas compter à quelle vitesse nous péchons. Parce que le premier commandement du Seigneur, c'est celui-ci, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans une minute, si tu n'es pas dans cet état-là, tu es en train de pécher. La Bible dit dans Esaïe 53, verset 6, nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est ça la définition du péché. Faire ce que nous avons envie de faire et non faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, peu importe si nous sommes en train de bien faire, je peux acheter une belle voiture, c'est pas un péché en soi. Mais si c'est pas Dieu qui me demande de faire cette chose-là, en le faisant, je suis en train de pécher. Et c'est un péché pour Dieu. Donc, on voit à quelle vitesse, même sans mentir, sans voler, en étant quelqu'un de rangé, tout ça, on est quand même des pécheurs. Et la Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, un seul péché, c'est la mort. Bon, quand il parle de la mort, c'est pas amoureux, c'est un peu mort physiquement, tout le monde est amoureux, mais c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est aller dans un endroit où Dieu n'est pas. Le seul endroit où Dieu n'est pas, c'est l'enfer. Dieu n'est pas là-bas. Nous savons qu'en ce moment, et depuis toujours, l'Esprit de Dieu est sur la terre. C'est ce qui empêche que Satan puisse se déchaîner sur les gens. Si l'Esprit de Dieu n'était pas sur la terre, en ce moment, on laisse une seule minute à Satan et les fassent de l'humanité. Une seule minute. Regardez les guerres et tout ça, et grâce à ça, c'est le travail de Satan. Parce que l'homme qui est non-régénéré fait la volonté de Satan, naturellement. Donc, toutes les guerres qui arrivent, même les épidémies, les maladies, tout ça, ce n'est pas Dieu qui provoque tout cela. C'est Satan qui envoie la maladie. Donc, à partir de cet instant-là, on comprend bien que si Dieu laisse une seule minute à Satan, il va écraser toute l'humanité. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui maintient encore Satan, comme nous dit 2 Thessaloniciens 2, qu'il ne se manifeste pas pleinement. Mais, il arrivera un moment, on parle du retour de Jésus, là, dans l'astroge, j'attends l'heure de son retour, voilà. Quand Jésus va revenir, l'Esprit de Dieu ne sera plus manifesté comme il est là, et Satan pourra vraiment se déployer sur la terre, au travers d'un homme qu'on appelle l'Antichrist. Voilà. Satan pourra faire ce qu'il a envie de faire. Et, il vaut mieux ne plus être sur la terre à ce moment. Parce que pour celui qui sera, ou celle qui sera encore sur la terre, il vaut mieux pour lui de ne pas être né. Parce qu'il va devoir payer de sa vie. Dans la Bible, Jésus lui-même a dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer des places, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai. » Le Seigneur a dit qu'il reviendra sur la terre, il reviendra pour prendre ceux justement dont le nom est écrit dans le livre de vie. Donc, quand le Seigneur, c'est comme la liste des examens, la liste des résultats des examens. Celui qui vient avec les résultats des examens, il vient avec ceux qui sont admis, et il commence à lire. Donc, le Seigneur va quitter du ciel avec les noms de ceux qui sont dans le livre de vie, et il va arriver dans le ciel, pas encore la trompée de la Bible, on va lire le chapitre, quand la trompette va sonner, c'est comme l'annonce des résultats. Ceux qui ont réussi l'examen vont entendre le son de la trompette. Mais ceux, voilà, Georges, voilà. Présent, voilà. Pour pouvoir répondre de présent, il faut entendre déjà. Si tu n'entends pas l'appel, tu ne peux même pas répondre de présent. Donc, effectivement, la Bible nous enseigne que ceux qui pourront répondre de présent, c'est ceux qui peuvent entendre. Et donc, pour entendre, il faut avoir l'esprit de Dieu en soi. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui permet d'entendre ce son-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qui s'appelle « L'instant d'après ». L'instant d'après, bon, c'est un film pseudo-chrétien, entre guillemets, mais vous tapez sur YouTube, à l'instant d'après, vous allez voir. Ça montre un petit peu ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un, voilà, hop, tu avais la sœur qui est là, vous êtes en train de parler, hop, après un moment, elle n'est plus là. Tu vas appeler Leslie, hop, toi, la messagerie de Leslie. Ici, tu peux appeler toute la vie, elle va te répondre, définir les pensées. Et là, ça va être le chaos sur la terre. Ça va être vraiment le chaos. On te voit avec une Bible. Maintenant, on est libre d'avoir les Bibles. On te voit avec une Bible comme ça, on va t'étrangler directement, on te coupe, c'est sûr. Donc, ça, le Seigneur a dit qu'il va revenir. Quand on dit ça aux gens, les gens disent, oh, ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il va revenir. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il y a près de 2000 prophéties bibliques. Les 2000 sont déjà accomplies à la lettre. Je prends un exemple simple que n'importe qui peut vérifier. Si vous allez dans le livre de Daniel, vous allez voir, Daniel avait annoncé la succession des empires mondiaux. Il a parlé de l'empire de Babylone, après l'empire grec d'Alexandre le Grand, après l'empire romain. Donc, les médaux perses, autant pour moi, après Babylone, il avait les médaux perses, après les médaux perses, il y a l'empire grec et après l'empire grec, l'empire romain. Ça, c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible et on peut dater le livre de Daniel. Si vous laissez votre Bible, vous prenez un livre d'histoire contemporaine qu'on apprend à l'école. Vous allez voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Les prophètes, depuis Ézéchiel, Jérémie, ont annoncé le rétablissement de l'État d'Israël. On sait bien qu'en l'an 70, le temple a été détruit, Jérusalem a été détruit complètement, les Juifs sont partis en déportation mondiale dans tous les pays. C'est pour ça que dans la plupart des pays, dans le monde entier, vous allez toujours trouver les Juifs qui sont originiens de là-bas parce qu'ils sont partis en dispersion. Et Jésus l'avait dit. Si vous lisez dans Luc 21, Jésus a dit ça à la lettre. Il a dit que Jérusalem sera attaquée et vous partirez en dispersion, en captivité mondiale. Mais les prophètes de l'Ancien Testament ont dit que ça ne sera pas toujours comme ça. Il arrivera un moment où ils reviendront sur la terre des ancêtres. Ça s'est accompli le 14 mai 1948. On peut vérifier ça. Les Juifs ont été 2000 ans à l'extérieur. La terre a été occupée par ceux qu'on connaît. Mais comme Dieu avait dit qu'ils vont retourner là-bas, les Nations Unies avant eux, la SDN, Société des Nations avant eux, on a essayé de créer des territoires pour des Juifs partout. Il y a eu pas loin de 17 tentatives de création d'un État juif. Tantôt c'était vers le Kenya, tantôt vers les îles hollandaise, tantôt vers l'Australie, ainsi de suite. Non, on n'a jamais pu. Parce que Dieu avait dit que ça allait être chez eux. Sachant que chez eux, c'était l'endroit le plus improbable. Parce que c'était des gens occupés par les musulmans, par l'Empire ottoman avant. Donc il y avait déjà des occupants. C'était le lieu le plus improbable que les Juifs puissent occuper. Mais comme c'est Dieu, lui, magnifique, il les a renvaillés là-bas. Et si vous pouvez savoir, le monde entier ne voulait pas qu'ils aillent là-bas. Mais ils ont été obligés. Ça s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. où il y a un chimiste juif qui a fait la découverte d'une poudre à canon qui a permis justement aux alliés de remporter la guerre. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait en récompense, il vivait en Suisse, il a dit la fondation d'un état juif en Palestine. Les Anglais qu'il avait remporté étaient obligés de répondre à son souhait. Donc eux-mêmes, ils ont été obligés de créer l'État là-bas et de dire aux musulmans, poussez-vous parce qu'ils vont revenir. Et nous voyons cet état là aujourd'hui qui est manifesté. Jésus a dit, Jérusalem, Luc 21, c'est écrit, Jésus a dit, Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jérusalem a été occupée par une succession de peuples jusqu'en 1967, là récemment, dans les livres d'histoire on peut le voir, où une coalition de nations arabes a attaqué le peuple juif et en cinq jours. Ils étaient, je ne sais pas combien de fois moins nombreux, moins armés et en cinq jours. Ils ont laminé une coalition d'armées arabes. Et si vous lisez, il y a un général de l'armée syrienne, là c'est même en 1973, parce qu'il y a eu une autre guerre en 1973, où les armées arabes ont essayé de détruire Israël en les attaquant le jour du Yom Kippour. Donc ils étaient en jeûne, ils étaient en train de prier, on les a pris par surprise, on a attaqué par le nord, par la Syrie, et par le sud, des Égyptiens attaqués par le sud, des Syriens attaqués par le nord. Un jour, ils étaient en train de jeûner, ils étaient sûrs que l'armée allait laminer. Et quand on regarde ce qu'un général syrien a dit, ils se sont avancés, il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas d'armée en France, là ils étaient en train de prier, mais ils se sont arrêtés. On lui demande pourquoi vous vous êtes arrêtés. Ils disent qu'en avançant dans la terre d'Israël, ils ont vu dans le ciel une main qui est sortie, qui a dit ce temps. C'est un arabe qui dit ça. C'est un arabe qui dit ça. Donc imaginez un peu, déjà comment, c'est quelque chose qu'il doit cacher, il ne peut même pas dire ça comme ça. On a demandé à un général américain d'étudier la guerre des Sijoux et de dire comment une armée aussi mal équipée que les juifs, aussi peu nombreux, peuvent arriver à remporter cette guerre. Le spécialiste a dit qu'on ne peut que dire que c'est un miracle. Militairement, on ne peut pas expliquer cela. Ça, je donne juste des exemples palpables hors de la Bible. Ce sont des choses qui sont dans la Bible, mais je dis que ce sont des prophéties qu'on peut vérifier, qu'on peut voir, qui se sont accomplies. Donc, si nous avons ces 2000 prophéties-là qui sont accomplies, à plus forte raison, le retour de Jésus va s'accomplir de la même façon. C'est pour ça que je mentionne bien ces prophéties que nous pouvons voir aujourd'hui. Parce que celle-là aussi, elle est dans la Bible. C'est la seule qui n'est pas encore accomplie, le retour de Jésus. Donc, de la même façon qu'il a annoncé avant que voilà, Israël va revenir, ainsi de suite, toutes les prophéties, Jérusalem va revenir entre les mains des Israéliens, ainsi de suite. Il y a d'ailleurs une aussi là, qui n'est pas encore, qui est en train de vouloir s'accomplir. C'est dans Ézéchiel 38, je crois. C'est la guerre de Gog. C'est, voilà, c'est comment on les appelle, les Iraniens qui vont s'associer aux Russes pour venir attaquer Israël. Mais on sait aujourd'hui qu'Amadine Hedgaz a déjà dans ses laboratoires, en fait, ce sont des chercheurs russes qui travaillent pour lui. En train de se préparer. Et il a dit quoi ? Il a dit, on va effacer Israël de la carte. Prenez le psaume 83, c'est écrit là. Allons, effaçons Israël et qu'on ne parle plus de lui. C'est écrit littéralement dans la Bible. Et c'est ce qu'il a prononcé de sa bouche. Quand on voit ça, on voit véritablement que la Bible, c'est exactement le Seigneur lui-même. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui, au lieu de lire même un journal d'actualité en lisant la Bible. Si on arrive à faire le rapprochement, on comprend tout ça. J'essaie juste de rendre cela pratique pour qu'on comprenne que quand on parle du retour de Jésus, ce n'est pas un amusement. Un jour, on va s'élever comme ça. Ceux qui sont les enfants de Dieu, les vrais, ne seront plus là. Ça va vraiment arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Ça sera trop tard. pour se dire, oh, maintenant, c'est où qu'on baptise. Je ne sais pas trop tard pour trouver quelqu'un qui baptise. Voici notre sœur. On a notre sœur qui est là. Elle était, attends, voici, attends, la sœur Solange Claire qui est là. Voilà une sœur qui est ici. Elle est en Arabie Saoudite. Elle est convertie. Elle veut se faire baptiser. Il n'y a personne pour la baptiser là-bas. Mais nous, nous sommes ici. Il y a tellement de gens qui peuvent baptiser. On peut accepter le Seigneur ici. quand Dieu va revenir, toi qui as la possibilité, elle, elle n'en a pas la possibilité. Vous pensez que Dieu va vous prendre et puis on va la laisser? Non. Nous avons cette possibilité de le faire. Elle, elle, elle veut, mais elle ne peut pas. donc Dieu ne va pas venir avantager d'autres et laisser d'autres. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur dit quand tu entends sa voix n'endurcie pas ton cœur. Quand il cogne à la porte de ton cœur, il faut répondre. Ce n'est pas que tu dis demain. Tu ne sais pas si cette nuit où le Seigneur va te reprendre ou est-ce qu'il va revenir. Tu ne peux pas le savoir ça. Donc, c'est juste pour dire que c'est une grâce d'entendre parler de ce qu'on en vient de parler là parce qu'il y a des milliards de personnes sur la terre qui ne savent pas que Jésus va revenir et qui vont être supprises. On parle du G20. Le G20, c'est dans la Bible. Le G20, c'est écrit dans la Bible là qu'il y aura une coalition des nations, le nouvel ordre mondial. Tout ça, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ce sont des choses qu'on peut voir aujourd'hui qui sont là. Et donc, comme nous avons entendu cela, la Bible dit bien que ceux à qui on a beaucoup donnés, il leur en sera beaucoup demandé. Donc, quelqu'un ne pourra pas dire « Ah, Seigneur, tu ne m'avais pas prévenu que tu revenais. » Il va te dire « Un jour, tu étais là, tu as entendu ça. » Comme tu as déjà entendu, la Bible dit dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes à la repentance. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Le temps d'ignorance, c'est quand ? C'est quand tu ne sais pas encore. Il y a des gens qui sont dehors qui ne savent pas. Moi, en 2007, je ne savais pas que Jésus va revenir. Donc, le Seigneur ne m'en tenait pas rigueur jusque-là. Mais en 2008, je me suis converti là maintenant. Si je n'entends pas le son de la trompette, ça sera ma faute. Parce que le Seigneur s'est arrangé pour que j'entende ça. Maintenant, je suis responsable. Je ne pourrais plus dire « Oh Seigneur, tu ne m'avais pas averti. » Pas du tout. Donc, voilà. Et si vous regardez, après, je vais vous montrer quelque chose. acte 17, verset 30, il a dit que Dieu s'en tenait contre des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tous lieux à la repentance. Parce que la repentance est ce qui permet d'enterrer son ancienne vie et de commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Cette vie nouvelle-là est la présence du Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui va nous permettre d'entendre le son de cette trompette-là. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ça sera transparent pour nous. quelqu'un va disparaître à côté de nous, on ne va même pas comprendre ce qui est en train de se passer. Bon. Alors, le Seigneur a dit qu'il va revenir. Je vais juste lire le passage où il a dit un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, il dit, « Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance. » C'est ma prière maintenant. Je ne veux pas que quelqu'un ici ignore ce que nous allons lire. Parce que si vous ignorez, ça, vous êtes à moitié mort déjà. Vous êtes même déjà totalement mort. Si vous ignorez ce qui est écrit là. Et cette mort-là va seulement se manifester dès que l'Église va disparaître. C'est là où vous allez vous rendre compte vraiment que vous êtes mort. Là où vous allez beau chanter, « Ne crains rien, je suis toujours avec toi », ça sera plus difficile à ce moment-là. Parce que l'Esprit de Dieu sera parti. Voilà. Il dit, « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, au sujet de ceux qui dorment. Donc, même si, après avoir reçu le Seigneur, tu meurs, ce n'est pas grave. Tu t'es juste endormi. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui va se réveiller. Parce que même ceux qui sont morts étant enfants de Dieu, même dans la tombe, ils vont entendre le son de la tempête. Amen. Et ils vont ressusciter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont morts avec l'Esprit de Dieu en eux. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, quand il meurt, son corps descend dans la terre et l'Esprit qui en lui monte dans la présence de Dieu. Et on peut lire dans le livre de l'Apocalypse où on voit les esprits de ceux qui sont morts entrés dans le ciel. Ils attendent la résurrection de leur corps là-bas. Lorsque la tempête va sonner, les esprits vont descendre, revêtir le corps, ressusciter, et puis ils monteront dans la présence de Dieu. Donc, avant d'envoyer les jugements sur la terre, Dieu va d'abord récupérer tous ceux qui ne doivent pas avoir ces jugements-là. Le corps de Christ qui va monter dans la présence de Dieu. Et là, la grande tribulation va commencer. L'antichrist va se manifester avec tout ce qu'on sait. Alors, il dit, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. D'anciens chrétiens, mais on ne voit même pas s'attrister. Parce qu'il est juste passé de l'autre côté, il s'est avancé. Comment on dit ? C'est juste avancé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que tu deviens croire de Dieu, la mort ne doit plus te faire peur. C'est fini. Dites-moi un peu qu'est-ce qui peut encore faire peur à quelqu'un sur la terre. Si la mort, il n'a pas peur de la mort. C'est fini. Il n'y a plus rien qui puisse lui faire peur. Je me souviens du témoignage dont j'avais entendu parler d'un chrétien qui habitait dans un village musulman. Tout le temps, il était en train de témoigner avec sa Bible partout dans un village musulman avec des musulmans là-bas. Et on le menaçait tout le temps, mais il n'arrêtait pas. Il témoignait toujours. Un jour, il y a une troupe de musulmans qui a débarqué chez lui avec des machettes, des lances. En tout cas, ils étaient venus pour en décourager avec lui. Quand ils sont arrivés, on l'a trouvé, elle était dans sa Bible et tout. On lui dit, bon, écoute, maintenant, tu vas prendre ta Bible et tu vas la déchirer devant nous et tu vas renoncer au Dieu qui est dans ta Bible là. il faut que tu renonces aujourd'hui. Si tu ne renonces pas, toutes les machettes et tout ce qu'on a là, ça va servir à te découper en petits morceaux. Et il n'était pas en train de rigoler. Quand il a entendu ça, il s'est là, le visage, il a regardé, il a commencé à rigoler. Il a dit, je rêve déjà de l'instant où vous m'aurez découpé en petits morceaux et que chacun de mes petits morceaux serait en train d'adorer Dieu. Ils ont tout jeté et ils sont partis en toi. C'est eux qui ont eu peur. Si quelqu'un n'a pas peur de la mort, la plus grande menace qu'on peut faire à un être humain c'est de lui dire je vais te tuer. Si quelqu'un dit, d'ailleurs on a une soeur de l'Assemblée où on était avant, on a une soeur haïtienne qui a vécu la même chose avec son mari. Elle est rentrée au pays et il y a eu une embuscade dont les coupeurs de routes sont intervenus et on a bloqué leur voiture. C'était des gens armés qui voulaient, on savait qu'ils venaient de France et tout, on voulait les dépouiller et tout. Et à un moment on l'a mise à genoux avec son mari et le monsieur a pris le fusil et l'a mis sur la tempe de la femme et il a dit donnez-nous tout ce que vous avez bijoux, tout ça sinon on vous tue. Et la soeur, ça c'est quelqu'un que nous on connait personnellement, elle a dit vous ne pouvez nous tuer que si Jésus vous donne l'autorisation et ils ont laissé les armes et ils sont partis. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette personne n'en a plus peur de la mort. Si vous avez écouté aussi le témoignant de Esther Wulshan, c'est une pakistanaise qui a reçu Jésus dans sa chambre et qui s'est convertie, qui était malade, atteinte de, je ne sais pas, en tout cas une maladie qui l'a clouée sur le lit pendant 14 ans et Jésus est venu la guérir dans sa chambre. Cette fille-là, cette dame-là, quand elle est sortie de sa maladie, elle a commencé à témoigner à sa famille, bien entendu, musulman, on l'a rejetée, on l'a mise à l'écart. Sa famille voulait la tuer ainsi de suite. Un jour, elle est partie rendre visite à son grand-frère. Son grand-frère lui dit tu es la, 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 comment dire, la risée de la famille, tu nous fais honte, comment tu as pu changer, tu nous as trahi ainsi de suite. Et son grand-frère l'a mis, si vous écoutez son témoignage, il a mis à genoux, il dit je vais te tuer maintenant. Il faut que tu renies Jésus que tu as accepté, je vais te tuer. Il avait une larme chargée et tout. Il a posé l'arme sur sa tente, elle a baissé la tête comme ça, elle a dit Jésus que j'ai vu dans ma chambre, il m'a montré là où je vais aller après la mort. Donc, peu importe ce qu'on me fait, il m'a déjà montré là où je vais aller. le frein est resté, il a commencé à tirer, il a déclenché l'arme, il a tiré pendant 30 minutes, elle était là, elle avait les yeux fermés, les séries, mais ça ne sortait pas. Il tirait, mais la balle ne sortait pas. C'est un témoignage qui est sur internet. C'est une dame qui a, Jésus est apparue dans sa chambre, elle a été tellement églouie qu'aujourd'hui, elle met des lunettes noires. C'est vraiment pour nous dire que le Seigneur est vrai et quand il parle d'endormir ici, en fait, celui qui est né de Dieu, né de nouveau, n'a plus peur de la mort. La mort, c'est fini. Donc, même s'il passe dans la mort, en fait, il va juste s'endormir. Pourquoi? Parce qu'il va se réveiller. Il va se réveiller au moment du retour de Jésus. Quand la trompette va sonner, il va se lever, peu importe s'il est dans la terre, étant enterré ou s'il est mort dans la mer là-bas, la mer va le rendre ou même s'il a été avalé par un poisson, le poisson va le rendre et ainsi de suite. Donc, il y a même, souvent, on évangélise des gens, les gens vous disent que eux, c'est pas grave, ils ne passeront pas en jugement parce qu'ils vont se faire incinérer. Ils pensent que s'ils deviennent la poussière, c'est fini. Non. L'âme, même si on incinère, c'est le corps qui va être voyé, l'âme vit éternellement. Où il va aller au ciel, où il va aller en enfer, ça s'il te plaît. Donc, peu importe l'état du corps physique, matériel, après la mort, c'est l'âme qui est importante. Donc, l'âme à l'intérieur de nous, notre esprit là, soit il va s'endormir, soit il va descendre là où il ne faut pas. Alors, donc, continuons rapidement. En effet, je suis dans 1 Thessalonicien 4, verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Donc, il parle de la résurrection des morts en Christ. Ceux qui sont morts ayant connu Jésus, ayant reçu Jésus dans leur vie, vont ressusciter au moment où le Seigneur va revenir. Verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur, de la même manière que toutes les prophéties qu'on a citées là se sont accomplies, de la même manière la prophétie qui est dite ici va s'accomplir. nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur quand il parle de nous c'est nous les enfants de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous. Restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire que nous n'allons pas partir avant ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont dans notre temps. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 7. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de Lacan au son de la trompette de Dieu descendra. Donc à un moment donné les anges vont sonner d'une trompette mais tout le monde ne va pas entendre ça. Ça ne va pas comme dernièrement on partageait avec Solange en Arabie Saoudite et elle nous disait on est en train d'annoncer la prière dans toute la ville et ça tout le monde entend ça mais la trompette de Jésus là tout le monde ne va pas entendre ça. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux qu'ils soient morts physiquement ou vivants physiquement ils vont entendre cette trompette là et alors qu'est-ce qui va se passer? Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu donc que tu sois vivant que tu sois mort donc certains disent oh depuis on parle du retour de Jésus il n'est pas revenu donc et ou alors si je meurs avant qu'il ne revienne si tu meurs avant qu'il ne revienne c'est pas grave c'est la même chose c'est la même chose pourquoi? parce que ceux qui vont ressusciter au moment du retour de Jésus c'est ceux qui étaient pris en mourant c'est-à-dire que si Jésus était revenu de l'heure vivant ils auraient été enlevés donc c'est exactement la même chose donc alors les morts en Christ ressusciteront en premier lieu ensuite nous les vivants nous qui serons restés pour l'enlèvement nous serons enlevés avec eux c'est-à-dire que ceux qui sont vivants en un instant leur corps sera transformé et ils vont disparaître ils vont monter dans la présence et là le chaos va commencer sur la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui consolez-vous donc les uns les autres avec cette parole donc c'était vraiment pour nous dire que le Seigneur va vraiment revenir ça c'est sûr on chante là ça allait être juste un chant d'église mais c'est une prophétie que nous sommes en train de chanter et nous sommes en train de confesser la parole de Dieu qui va vraiment s'accomplir et voici dans ma Bible les événements d'après ma méditation qui vont s'accomplir une fois que l'église sera partie ça j'ai collé ça dans ma Bible pour que si je suis enlevé ceux qui vont rester ils vont lire ma Bible ils vont comprendre tout ce qui va se passer voilà tout ce qui va se passer c'est là c'est trois ans de méditation bon quand on voit ce qu'il y aura là-dedans il vaut mieux ne pas être présent sur la terre il vaut mieux vraiment ne pas être présent sur la terre parce que pour être sauvé à ce moment la sainte-sainte comme maintenant on est en train de dire accepter Jésus non c'est fini parce qu'on va commencer à demander aux gens est-ce que tu prends la marque de la bête ou est-ce que tu refuses prendre la marque on parle de la marque de la bête aujourd'hui les gens pensent que c'est un truc qu'on va aller inventer ce sont des choses qui sont déjà concrètes ça existe dans notre quotidien la Bible nous dit quoi la Bible dit que personne ne pourra ni vendre ni acheter ni faire des transactions aujourd'hui on est en train de tout transformer en comment ça s'appelle en une information numérique sauf en forme de puce pour ceux qui vivent en France avant on avait la carte c'était un bout de papier c'était très bien maintenant on va nous avancer de bonnes raisons ah problème de sécurité fraude les gens se chambent les tickets entre eux ah on va faire des cartes personnalisées on a fait la carte il y a la photo oui ça peut s'arrêter là mais quand tu tournes derrière je ne vais pas mon passe la vidéo c'est là quelque part il y a une puce dessus je crois que vous avez vu ça il y a une puce dessus avant de recevoir ta carte navigueux qu'est-ce que tu fais tu remplis un formulaire tu remplis un formulaire tu leur dis où tu habites tu leur donnes toutes tes coordonnées voilà c'est ça donc on peut savoir aujourd'hui Leslie elle est passée à Gare de Lyon après Gare du Nord on peut tracer tout ton itinéraire ça sera dans quel but pour l'instant aujourd'hui c'est très bien on dit bon c'est pas grave c'est pratique c'est très pratique même le permis de conduire lui le nouveau permis aura la puce aussi de ce puce voilà tu vois donc ça j'avais vu l'information depuis 2010 ils annonçaient déjà ça que le nouveau permis de conduire voilà pourquoi ils font tout ça ceux qui le font eux-mêmes ne savent pas la plupart de ceux qui travaillent là-dedans ne savent pas ce qu'il y a là-dedans ils ne savent pas où est-ce qu'on est en train d'aller mais le diable le malin qui lui est le prince de ce monde c'est ce que nous dit un Jean Saint Verset 19 lui c'est là où il est en train d'aller avec ça dont les gens travaillent ce sont des projets innovants ainsi de suite ça fascinait la vie c'est pratique mais Apocalypse 13 dit que tout le monde en fait va devoir adorer la bête par la marque ça c'est pour contrôler la population mon ami c'est pour qu'on arrive à avoir tout le monde dans un filet afin de pouvoir demander simplement à chacun tu prends la marque ou bien on te tue c'est ça qui va se passer parce que tous les éléments quand on parle de la marque la bête les gens pensent qu'on va créer quelque chose on ne va rien créer ce sont des choses qui existent il faut juste que quelqu'un arrive et change les lois fasse en sorte que cette chose la manière dont on l'utilise aujourd'hui qu'il y ait de nouvelles lois qui régissent l'utilisation de ces choses et puis la carte Navigo il y a un projet lorsque j'étudiais ça où on veut en fait faire en sorte que ça s'étende sur le réseau européen pour pouvoir contrôler même si tu sors des frontières de la France à l'étranger qu'on puisse continuer à te contrôler mais c'est pratique on va te dire même si tu arrives en Allemagne la même carte tu peux continuer à l'utiliser c'est pratique c'est bien et on va accepter ça voilà donc nous tous nous savons que en utilisant ça même si tu es en Allemagne on doit te retrouver là-bas tiens voilà Linda est-ce que tu acceptes la marque de la bête ou est-ce que tu refuses ça c'est la carte Navigo la carte de sécurité sociale pareillement avant la carte de sécu c'était c'était juste le papier non on allait tu allais chez le médecin tu montrais le papier maintenant aujourd'hui sur la carte de sécurité sociale pareillement voilà tout ce qui est là-dessus tu vas dire je ne vais plus chez le médecin donc si tu n'as pas la carte Navigo tu vas dire ok je ne prends plus les transports avec la carte Navigo j'achèterai les tickets d'ailleurs à un moment même peut-être journalièrement on va dire voilà le passe journalier si tu n'as on ne te prend pas par là ben quand tu iras chez le médecin tu vas donner ta carte de sécu là on va te prendre on saura là où tu es si tu n'utilises pas ça on va dire ok bon la carte bancaire on va voir là où partout tu es passé si tu n'utilises pas la carte bancaire tu as le GPS dans la voiture on va te prendre si tu n'utilises pas le GPS tu as le permis donc par le permis on va te retrouver si tu n'utilises pas tout ça la carte de séjour la nouvelle carte de séjour maintenant la carte de résident il y a la puce dessus là oui je parlais de la carte donc tous ces moyens là on essaye de nous encercler et souvent certains disent oh oui gloire à Dieu ceux qui sont en Afrique ceux qui sont en Afrique le passeport biométrique déjà est arrivé là-bas la carte d'identité aussi il serait un carte d'identité avec la puce ça a déjà commencé quasiment aujourd'hui tous les pays africains tous quasiment sans aucune exception je discutais même avec mes collègues arabes même que tout le monde a le passeport biométrique ça a commencé avec le World Trade Center avec la chute des tours on a commencé à parler de la sécurité c'est comme ça que le plan a commencé à s'établir et les chutes du World Trade Center à Manhattan c'est dans Esaïe c'est écrit dans la Bible ça c'est un événement marquant dans l'histoire de l'humanité c'est dans la Bible et il y a un rabbin au deuxième siècle avant Jésus-Christ qui avait fait un commentaire précis de ce passage-là dans Esaïe 30 où il a expliqué exactement ce qui s'est passé à Manhattan en 2000 deuxième siècle avant Jésus-Christ quand il y a eu les attentats à Manhattan il y a des journaux israéliens qui ont publié ce que le rabbin avait écrit au deuxième siècle ça a même commencé à créer des problèmes on a dit oui voilà ce sont les juifs qui ont organisé les attentats pour que la prophétie s'accomplisse non tous les phénomènes marquants pourquoi pourquoi c'est écrit dans la Bible c'est pas parce que ce sont les Etats-Unis tout ça non c'est parce que c'est le déclenchement de quelque chose de très important dans la prophétie biblique c'est à partir de là que la sécurité renforcée a commencé et que tous les pays quasiment dans le monde entier sont passés au passeport biométrique et tout ce qui va suivre derrière parce qu'on va dire oui bon le passeport c'est bien ça marche bien hop on va décliner la carte d'identité après ainsi de suite ça va rentrer dans notre quotidien comment est-ce que par ton intelligence tu vas dire je ne vais pas utiliser ce système là moi j'utilise ça parce que je sais que j'ai une parole dans la Bible qui me dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde et je sais que à l'instant même où on ne pourra plus utiliser ça sans être coincé le Seigneur va enlever son église ça c'est ce que je sais c'est la condition que j'ai dans le cœur tant que c'est encore là l'antichrist n'est pas encore manifesté le Seigneur permet encore à son église d'être là bien entendu il faut être sage avec ce truc là parce qu'il y a des choses où il vaut mieux ne pas y aller mais dès qu'on va entrer d'ailleurs c'est deux Thessaloniciens deux qui le disent que l'antichrist est déjà manifesté il est là quelque part déjà il faut juste que celui qui l'empêche de se manifester est disparu c'est quoi c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite à l'intérieur des chrétiens donc une fois que les chrétiens auront disparu pour l'enlèvement de l'église il y a le libre cours le libre champ sur la terre et ça va se faire de façon subtile on va dire aux gens oh vous savez toutes les cartes même que vous avez là sans vous c'est à rien on va vous donner une seule carte qui sera rattachée à tout à tout ça va vous simplifier la vie au lieu d'avoir une carte banquée une carte navigo une carte de ceci tout ça c'est à rien c'est beaucoup en plus tu peux perdre ta carte au lieu d'aller refaire tout ça on te met ça dans la peau c'est mieux c'est plus simple comme ça tu ne peux pas la perdre évidemment c'est très séduisant si quelqu'un a perdu sa carte banquée beaucoup de fois ou toutes les cartes là même si on t'agresse on ne peut même pas prendre imagine toi on t'agresse on ne peut pas prendre ta carte ta carte bleue parce que c'est en toi et ça existe déjà il y a des gens en Hollande qui peuvent on a montré j'avais montré un reportage des personnes qui peuvent aller en boîte de nuit et payer leur consommation avec leur carte bancaire injectée dans une puce qui est à l'intérieur Dieu ça existe ça déjà depuis longtemps c'est même pas maintenant ça doit exister depuis très longtemps il y a un frère qui était venu dans l'assemblée où on était qui parle beaucoup du gouvernement mondial et tout ça lui il a le courage de prêcher là-dessus c'est un ancien rosicrucien que Dieu a touché il avait atteint l'un des sommets déjà pour un troisième degré je crois et quand Dieu l'a touché il a eu à coeur de commencer à dénoncer toutes ces sociétés secrètes et ce qu'elles font dans lui il dénonce ça publiquement donc des personnes qui ont peur d'exposer leur vie lui envoient souvent des informations et le frère quand il est venu prêcher à l'assemblée il nous a dit qu'un jour il était en train de parler de ces choses là quelque part et à la fin il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit tout ce que vous êtes en train de dire c'est la vérité parce que moi je travaillais dans un laboratoire de fabrication de puces et je ne savais pas ce qu'il y avait derrière je ne faisais que mon travail mais quand j'ai appris où est-ce que tout ça ça va nous mener j'ai démissionné mais en partant j'ai pris un exemplaire et il a donné il a donné ça à ce frère là il lui a dit quand vous prêchez montrer ça aux gens pour que les gens sachent que c'est la vérité et le frère nous a montré j'avais préavé mon téléphone mais j'ai changé de téléphone tout le temps c'est tout petit comme ça et plus la technologie avance plus ça devient minuscule et ça ne coûte rien du tout et on va dire oh les pays africains on va vous suspensionner on va vous donner ça marche déjà en Europe donc vous on va vous donner ça gratuitement passez seulement au centre de santé de l'Europe si vous pouvez terminer et puis vous allez voir vous aurez le travail vous aurez ci vous aurez ça les gens vont tomber vraiment sans se douter de ce qu'il y a derrière donc c'est juste pour nous dire que voilà des exemples pratiques matériels que le Seigneur a annoncé par rapport à son prochain retour que nous sommes en train de voir c'est déjà là au milieu donc quand la trompette va sonner ça ne doit surprendre personne parce que tout ce que le Seigneur nous a dit c'est là manifesté devant nous donc vraiment lorsque nous entendons le Seigneur nous parler nous dit mon enfant répands-toi de tes péchés demande pardon pour ta vie passée change de voie marche avec moi il faut savoir que le Seigneur nous veut du bien quand il nous dit ça parce que celui qui est là dehors semble il nous trompe il nous manifeste des trucs fais ceci vis ta vie de jeûne va en bois de nuit mais il sait ce qu'il y a derrière tout ça moi-même j'ai fait tout ça mais le jour où le Seigneur m'a appelé que j'ai compris tout ce qu'il y a là derrière Seigneur merci parce que lui lui connait la parole si les gens ne connaissent pas la parole c'est tant pis le malin lui sait tout ce qu'il y a là et donc il utilise ça pour aveugler le maximum de personnes regardez tous les programmes qui passent à la télé la télé réalité les séries on fait tout pour utiliser le temps de réflexion pour que les gens n'aient pas le temps pour s'asseoir et réfléchir un petit peu prendre un peu de recul sur la vie de tous les jours ça va tellement à 100 à l'heure tu te lèves le travail tu vas au travail on te met la pression là-bas tu reviens il faut s'occuper des enfants après tu t'assois pas terminé le lendemain ainsi de suite donc la vie s'enchaîne comme ça tu n'as pas le temps de te poser un petit peu et de te dire où est-ce que je suis en train d'aller où est-ce que je vais si je meurs maintenant qu'est-ce qui va m'arriver si Jésus revient maintenant ou bien qu'est-ce qu'on dit même de Jésus est-ce que vraiment ça peut se produire si ça se produit qu'est-ce qui va se passer et c'est ça la Bible dit c'est dans Matthieu 24 verset 36 verset 37 il en sera de même qu'au temps de Noé les gens mangeaient buvaient se mariaient mariaient leurs enfants qu'est-ce que ça veut dire ce sont des activités quotidiennes ce sont des activités habituelles de la vie de tous les jours donc il n'y a pas une émission à la télé qui va dire ah tenez préparez-vous Jésus revient demain jamais les gens seront dans leurs activités ordinaires mais seuls ceux qui sont proches de Jésus vont ressentir par l'esprit de Dieu qui est en eux que attention ça devient très compliqué il peut se passer quelque chose mais la vie de tous les jours sera normale et même plus trépidante pour que les gens n'aient pas le temps de se mettre un peu à part seuls ceux qui prient parce qu'eux ils ont ce temps-là quand tu entres en prière tu te coupes en fait du monde la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ c'est-à-dire que quand tu entres dans la prière ton esprit est en prière ton esprit est connecté au Seigneur ton esprit n'est plus connecté à la terre avec tout ce qu'il y a là-dedans donc tu peux vraiment entrer dans la présence de Dieu et recevoir des choses qui viennent de Dieu qui ne sont pas de la terre et quand tu vas revenir ton esprit sera renouvelé et tu vas voir les choses à les reculés tu vas pouvoir prendre le recul et réfléchir quand tu vois quelque chose devant toi tu comprends là où est-ce qu'on en train de aller quand tu vois même quelque chose à la télé au journal ainsi de suite quand tu vois les catastrophes s'enchaîner tu vois les présidents se marcher dessus ainsi de suite tout ça c'est dans le livre de Daniel ce sont des choses qui sont dans la Bible quand tu vois ça tu comprends seulement le présent s'a causé en 91 je crois quand il parlait du nouvel ordre mondial il a cité Apocalypse 13 verset 7 il a cité littéralement comme ça il dit peu importe là où vous êtes personne ne pourra s'opposer à ça c'est écrit dans la Bible les forces du changement sont tellement fortes dans le monde que personne ne pourra s'opposer à ça c'est dans la Bible mais quand tu vois ça il y a des cas comme ça dans la Bible où comment on l'appelle il y a un souverain sacrificateur Caïphe au temps de Jésus il avait parlé comme ça spontanément il a dit il vaut mieux que un seul meur pour tous il ne parlait pas de lui-même qu'est-ce qu'il se passe c'est l'esprit de Dieu qui parle en lui pour que ceux qui sont à côté qui savent ces choses-là quand ils entendent ça ils disent ah le temps est proche c'est ce que le Seigneur a dit lorsque vous verrez toutes ces choses-là redresser votre tête car votre délivrance est proche mais si tu n'es pas dans le Seigneur comment tu fais tout ça c'est transparent pour toi tu penses que la vie est normale ça avance ça avance ça avance et puis hop tu te retrouves dans deux situations tu es seul tu as entendu parler de tout ça et maintenant c'est manifesté là ah qu'est-ce que je fais j'ai pris ça à la légère mais maintenant c'est là comment je fais il n'y a plus même quelqu'un chez qui tu peux aller explique-moi les choses c'est trop tard ces gens-là ne sont plus là mais le malin va utiliser tout ce qu'il peut pour occuper notre esprit nous donner du plaisir avec tout ce qu'il y a dans le monde pour que nous nous attachions à toutes ces choses-là qui sont éphémères et qui ne sont pas l'essentiel et une fois qu'il nous aura utilisé là nous allons aller avec lui là où il va lui c'est là où il va et il veut amener le maximum avec lui là-bas donc c'est pour ça on est parti d'un champ quand le Seigneur donne ces choses-là il y a vraiment quelque chose de profond derrière que nous devons garder que nous soyons vivants nous sommes jeunes mais vous allez au cimetière faites le tour regardez les inscriptions sur les tombes vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui sont plus jeunes que nous plus jeunes que toi qu'est-ce qu'il fait là-bas qu'est-ce qu'il a fait pour être là-bas est-ce qu'il a raté un examen que toi tu as réussi pas du tout c'est juste que Dieu t'a fait la grâce pour que le jour où tu dois entendre sa parole arrive pour toi une fois que tu as entendu c'est bon tu es responsable devant lui jamais la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 19 que toute bouche sera cousue devant lui personne ne pourra dire Seigneur moi tu m'avais oublié tu n'as pas permis que j'entende ta parole le Seigneur ne va pas forcément te donner un rendez-vous va à tel endroit je vais te parler non il saisit toutes les occasions qui sont possibles pour te parler s'il a essayé de te parler par la nature tu n'as pas compris c'est pas grave il va te parler par un collègue par un enfant tout ça après un moment il te donne sa parole vraiment comme elle est avec Bible ouverte si tu ne comprends toujours pas il va dire ah bon d'accord il ne veut pas comprendre tout le monde est responsable Dieu a créé l'être humain livre chacun a le livre à Bible il te dit je mets devant toi la mort et la vie et je te conseille de choisir la vie le malin lui ne fait pas ça le malin te met deux portes devant toi il te dit voici la mort et la mort et il ne te donne même pas de conseil donc vraiment que la parole que nous avons entendue là nous devenons responsables devant Dieu par rapport à ça si ça s'accomplit devant nous ou si nous mourrons avant nous avons entendu quand un enfant vient au monde ce que Dieu va s'arranger à faire on parle lui Dieu s'occupe de l'enfant l'enfant va grandir doit manger tous les jours lui Dieu s'occupe de tout ça mais le plus important projet que Dieu a pour un enfant qui vient au monde et qui l'entend cette parole là c'est que l'enfant entende qu'il est pécheur et qu'il est perdu à un moment donné bon un enfant comme ça n'est pas conscient si elle meurt à partir dans la présence de Dieu mais je veux dire dès que quelqu'un un enfant est au monde pendant sa croissance Dieu attend déjà ce jour là où l'enfant sera conscient pour entendre ça une fois qu'il a entendu ça le projet de sa vie est réalisé peu importe ce qui arrive après ce n'est plus important pour Dieu ce qui est important c'est qu'il entend qu'il est un pécheur qu'il est perdu qu'il doit se repentir de ses péchés passer de la mort à la vie et que maintenant il soit connecté à Dieu parce que Dieu a créé l'être humain pour être en communion avec lui l'être humain n'est pas créé pour vivre loin de Dieu parce que loin de Dieu il sera forcément malheureux il sera esclave mais le pire des esclaves c'est de ne pas savoir qu'on est esclave quand on cause souvent ensemble nous regardons notre ancienne vie nous étions esclaves de tant de choses mais on pensait le faire dans la liberté on va t'appeler un samedi on va te dire allons en boîte de nuit tu es fatigué tu n'as pas envie d'y aller mais il faut que tu y ailles il faut que tu sois là-bas c'est un esclavage en fait c'est une addiction il faut que tu y sois tu ne peux pas rester dans ton lit et dormir tranquillement zen sans problème pourquoi ? parce que tu es un esclave il faut que tu ailles même si tu es là-bas tu es fatigué parmi tes amis il faut quand même que tu sois là pareil avec plein de choses avoir une copine tu peux ne pas avoir une copine si tu es vraiment libre dans ta tête mais comme tu n'es pas libre il faut faire comme tout le monde tu as essayé d'en avoir une ainsi de suite pareil la boisson la cigarette tout tout ça ce sont des choses dont nous sommes esclaves mais nous pensons que nous le faisons dans notre propre liberté quand nous sommes esclaves de Satan nous ne le savons pas parce qu'il nous fait mariner ça il nous donne ça sous une apparence de liberté mais ce n'est pas une liberté c'est un esclavage qu'on va payer cher en plus non seulement nous sommes esclaves pendant la vie mais en plus c'est un esclavage qu'on va payer cher donc vraiment la Bible nous dit que lorsque le Fils nous a franchis nous sommes réellement libres et la liberté des enfants de Dieu c'est de savoir qu'il y a le mal là je peux le faire si je veux mais je ne le fais pas parce que je suis libre de ne pas le faire mais celui qui n'est pas enfant de Dieu n'est pas libre il y a le mal et il va faire le mal parce qu'il est obligé de faire ça même si on n'appelle pas ça mal on va voir des gens se scarifier faire des tatouages moi aussi je veux faire je veux paraître beau parce que c'est l'amour je vais le faire je ne suis pas libre tout le monde le fait je vais le faire aussi avec eux alors que si tu es enfant de Dieu tu peux regarder tu dis ah ça ça je ne vais pas le faire et tu es libre dans ton coeur libre moi je vois le jour où j'ai été délivré j'étais quelqu'un qui dansait énormément la musique du monde mais quand je suis arrivé dans un mariage un jour après ma conversion on a mis une musique que j'aimais tant j'ai voulu me lever il y a comme une puissance qui m'a retenu sur la chaise et je suis resté j'ai écouté la musique passer du début jusqu'à la fin je ne savais pas que ça allait finir c'est fini je n'ai rien fait je ne me suis pas levé terminé c'est là où j'ai compris que j'étais libre vraiment de ça je ne suis pas obligé de le faire quand je suis rentré chez moi j'ai détruit tous mes CD dans la joie de le faire mais avant si quelqu'un m'avait dit détruit ça je n'aurais jamais pu détruit ça effacer ça de mon disque dur pas du tout parce que j'étais attaché lié à ça et ce sont les puissances démoniaques qui nous lient à ces choses là mais nous n'en avons pas conscience parce que le monde spirituel est transparent pour nous quand nous n'avons pas l'esprit de Dieu mais Satan lit la conscience du monde spirituel il sait qu'il nous lie par tant de choses nous sommes liés par tant de puissances mauvaises sur cette terre qui nous attachent à toutes ces choses là et nous n'avons aucune puissance pour nous séparer de ça seul l'esprit de Dieu peut nous en lever vous allez voir même les grands artistes on parlait encore là les Beyoncé elles sont attachées ils sont attachées à tant de choses dont ils ne peuvent pas ils sont malheureux mais se détachent ils ne peuvent pas parce que Satan les a tellement liés qu'ils ne peuvent pas se détacher par eux-mêmes seule la puissance de Dieu peut être détachée de là c'est la même chose pour nous à un autre niveau c'est exactement la même chose seul l'esprit de Dieu peut nous enlever de ces choses là maintenant nous voyons ça avant j'étais comme ça je ne pouvais pas me passer de telles choses aujourd'hui je vois cette chose là ça ne me dit rien du tout parce que Dieu a enlevé l'envie de ces choses là il a enlevé ça et il l'a remplacé par autre chose plus justement l'enfant de Dieu va commencer à recevoir la parole de Dieu sa pensée va être renouvelée et toutes les choses futiles de cette vie que Satan lui proposait auquel il était attaché il serait détaché de ces choses là parce qu'il a trouvé mieux que ça parce que le Seigneur a remplacé par quelque chose à la maison on peut faire une deux semaines sans allumer la télé quand on allume c'est pour mettre les programmes des enfants sans voir la télé je veux dire ça ne manque même pas du tout du tout du tout c'est pas un effort qu'on a fait de dire à partir d'aujourd'hui on regarde plus la télé pas du tout c'est que le Seigneur t'occupe tellement par tant de choses que tu n'as pas même pas le temps de regarder ça et déjà ça te détache de beaucoup de choses beaucoup 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 de choses que la télé va endormir parce que la télé communique communique justement beaucoup de choses qui vont formater ta manière de penser voilà déjà comment tu es délivré d'une puissance de Satan qui va venir justement pour transformer ta manière de penser voilà comment Dieu te délivre délivre de ça sans même que tu n'aies à faire un effort et il en est le même pour tant de choses Amen la parole de Dieu nous dit si tu entends la voix du Seigneur n'en dit aussi par ton coeur ma soeur c'est une la plus grande et la plus importante décision que tu as fait de passer dans le Seigneur ça vraiment c'est la chose que tu ne regretteras jamais tu peux tout regretter sur la terre mais ça jamais tu ne pourras regretter jamais parce que tu vas voir vraiment la liberté que ça va te donner parce que les gens quand on leur dit viens dans le Seigneur tous les gens voient oh je ne vais plus faire ci je ne vais plus faire ça quand c'est Dieu qui fait ça c'est propre tu regardes tu es libre de ça mais comment tu fais pour être comme ça c'est Dieu qui a transformé ton coeur il t'a détaché de ces choses là les gens souvent à côté de toi ont mal pour toi ils se disent mais comment parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans la parole de Dieu te révèle ce qu'il y a dans ces choses là et donc quand tu regardes ça tu es totalement de marbre par rapport à ça il n'y a plus de lien avec ces choses là tu es libéré totalement donc quand tu viens dans le Seigneur quand tu entends cette parole là tu dis Seigneur maintenant je veux te faire le pas je veux me repentir je veux te demander pardon pour toute ma vie d'avant qui ne t'a pas glorifié quand tu prends un des péchés que tu commettais tu dis Seigneur je te demande pardon pour ça Dieu coupe en même temps le lien spirituel qui te lie à cette chose là donc tu es délivré totalement de cette chose là chaque péché que tu accomplis auquel tu es addict il y a un lien spirituel derrière donc et au moment où tu te répands parce que la repentance c'est quoi je demande pardon je confesse cela à Dieu et je prends la décision d'abandonner quand tu dis Seigneur j'ai décidé avec ton aide d'abandonner ça en même temps après qui te lie à ça est coupé c'est fini la chose qui t'a tiré te s'est terminée donc il faut passer par cette repentance là c'est cette repentance là qui nettoie ton coeur et permet justement que ton coeur soit propre pour accueillir l'esprit de Dieu qui va habiter en toi et maintenant quand l'esprit de Dieu va habiter en toi c'est l'esprit de Dieu qui va te permettre d'entendre la parole de Dieu de la garder en toi en chanter le chant là là quand tu seras dans les circonstances où il faut appliquer cela l'esprit de Dieu va faire remonter cette parole là cette parole là va revenir dans ta pensée et là maintenant tu pourras marcher comme Dieu veut accomplir marcher dans le projet que Dieu avait pour ta vie et non marcher là comme un esclave qui est en train d'accomplir le plan de son maître Amen Amen donc vraiment la repentance c'est la première chose et je crois c'est acte 2.38 qui dit repentez-vous maintenant que tu es repenti tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur Seigneur je t'accepte je te reçois dans mon coeur comme Seigneur et Sauveur instantanément tu vas sentir quelque chose qui va se passer en toi c'est pas forcément une sensation palpable mais il y a quelque chose qui va se passer en toi et tu vas voir comment ton attitude va changer pratiquement devant le péché il y a des choses avant que tu voyais faire ou que tu faisais toi-même qui te laissaient comme on dit à transer dans ce monde c'est-à-dire que ça ne te gênait pas mais maintenant quand tu vas voir cela ça va te choquer quand tu vas voir des gens faire ça tu seras attristé pour eux tu seras attristé toi-même quand tu fais ces choses-là qu'est-ce qui s'est passé c'est que l'esprit de Dieu qui habite maintenant dans ton coeur s'attriste quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu et quelqu'un n'a pas besoin de te dire tu as fait ça c'est pas bien c'est l'esprit de Dieu en toi que lorsque tu as fait cette chose ou tu te prépares à faire cette chose-là l'esprit de Dieu te bloque l'esprit tu vas sentir comme une voix intérieure qui te dit ce que tu vas faire là c'est pas bien Dieu n'aime pas ce que tu vas faire et une fois que tu as fait ça si tu fermes les yeux pour prier tu vas sentir comment on dirait que tu es sale imaginez vous vous entrez ici et vous êtes tombé avant dans une flaque de boue vous entrez ici vous aurez l'impression que tout le monde regarde simplement la saleté qu'il y a sur vous c'est la même chose quand tu vas fermer les yeux pour prier tu as l'impression que Dieu regarde seulement la tâche qui est sur toi donc immédiatement s'il t'arrive de pécher l'instant d'après tu vas immédiatement être dans la prière pour demander pardon à Dieu pour que Dieu efface cela afin que tu puisses continuer à marcher avec lui c'est ça qui va faire toute la différence et en marchant comme ça tu seras en communion avec Dieu si la trompette sonne tu montres dans la présence de Dieu pourquoi ? parce que tes péchés sont effacés maintenant tu peux entrer dans le ciel pas parce que tu es parfait non parce que Jésus a pris tes péchés sur lui et quand Dieu te regarde tu es sans péché parce que tes péchés ont été enlevés et sont sur Jésus mais par contre si tu ne t'es pas repenti et que tu continues à vivre tel que tu es quand Dieu te regarde il te regarde avec tes péchés or aucun péché ne peut entrer au ciel voilà pourquoi tu ne peux pas être enlevé parce que ton péché ne peut pas entrer au ciel si un seul péché entre dans le ciel ça va souiller le ciel le ciel ne sera plus pur donc Dieu même s'il est miséricordieux il ne peut pas t'admettre dans sa présence avec le péché parce que le péché va souiller le ciel donc voilà pourquoi justement le Seigneur t'annonce qu'il faut que tu règles tout ça sur la terre tant que tu es vivant une fois que c'est réglé tu peux venir dans la présence de Dieu Amen que le nom du Seigneur soit béni Seigneur nous voulons encore glorifier ton nom pour ta parole Seigneur Père merci infiniment Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu nous la rappelles tant que nous sommes encore vivants sur la terre Seigneur Père tu nous dis dans acte 17 verset 30 et 31 que tu appelles tous les hommes toutes les femmes en tout lieu Seigneur Père qu'ils aient à se répentir parce que tu as prévu un jour pour le jugement qui arrivera par celui que tu as choisi Jésus Christ Seigneur Père tu ne veux pas la mort du pécheur mais tu veux que le pécheur vive Seigneur Père tu veux qu'il se répante qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à toi Seigneur Dieu tu vois comment l'autre est déchaîné dans ce monde pour aveugler le monde Seigneur Père afin de le conduire à la perdition Seigneur Dieu Tout-Puissant avec lui Père mais je te prie pour tous ceux qui sont en ce lieu pour moi d'abord pour tous ceux qui sont en ce lieu Seigneur Père je te bénis pour tous ceux à qui tu as déjà ouvert les yeux sur cette réalité là Seigneur Père je te prie pour celles aussi Seigneur Père dont les yeux ne sont pas encore ouverts sur cette réalité Père qu'elles ne se laissent plus séduites par le malin Seigneur Père qu'elles ne se laissent plus entraîner Seigneur Dieu par l'esprit de ce monde qui est l'esprit du malin Seigneur Père pour les entraîner dans la perdition mais qu'elles ouvrent les yeux Seigneur Dieu Tout-Puissant qu'elles se tournent vers toi parce que toi tu n'as des projets que de projets de bonheur pour tes enfants Seigneur Dieu de malheur Père tu sais ce qui arrive tu nous le révèles dans ta parole et tu permets Seigneur Dieu de pouvoir encore le voir matériellement manifester déjà parmi nous Seigneur Père nous savons que le temps est court il reste peu de temps Seigneur Dieu je te prie que ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui ou ceux qui l'entendront Seigneur Dieu Tout-Puissant que ceux qui ne se sont pas encore tournés vers toi puissent le faire le plus rapidement Seigneur parce que tu dis que celui qui entend ta voix ne doit pas endurcir son coeur mais qu'il à l'instant où il a entendu sa voix qu'il se tourne vers toi Seigneur Père parce que tu veux le sauver à cet instant là Seigneur Dieu Tout-Puissant Père je te prie qu'il en soit de même pour tous ceux et celles qui sont ici qui ne t'ont pas encore reçu au nom de Jésus Christ Amen 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 Amen